Ce qui m'intéressait, c'était parler d'une migration féminine, parler du travail domestique et de notre monde globalisé. C'était ça qui m'intéressait. Le travail domestique, c'est un métier qui est complètement invisible. Les travailleuses domestiques sont invisibles. C'est un emploi extrêmement genré, exercé principalement par des femmes. Et puis, ce sont des femmes étrangères, habitant en Belgique, en France, etc. C'est ce qu'on observe. Et quand j'ai lu ce livre de Asuncion Fresnoza-Flo, cette sociologue philippine, j'ai découvert que le gouvernement philippin institutionnalisait cette migration en envoyant les femmes partir travailler à l'étranger pour des contrats de deux ans d'une manière totalement légale. M'intéressait. sur le pinceut du nom nom je vais en bonne pour pour l'amilien pour l'amilien à le voir pour l'amilien pour mon élevé la bismétude la bismétude c'est un peu la bim lead pour l'amilien c'est un peu la bimétude Moi, quand j'ai fait le film, c'est vraiment en faisant le film, étrangement que j'ai reconnecté les choses par rapport à ma propre histoire. C'est-à-dire que j'ai fait un long métrage documentaire après, enfin, ce n'était pas tout de suite après l'école, mais en tout cas avant ce film-là, qui traitait de la recherche de mon père en Corée du Sud que je n'avais pas vu depuis 25 ans. Et je me suis rendue compte, en fait, d'une des raisons profondes pour lesquelles j'avais fait ce film, c'était que j'avais l'impression de pouvoir comprendre ces femmes qui quittent leurs enfants, qui ont un arrachement affectif par rapport à leur pays et leur attache culturelle. Bon, après, je ne suis pas dans leur cas, je ne vais pas commencer à dire que je me mets dans leur situation, mais c'était un des moteurs. C'est-à-dire que l'exil, la séparation familiale, l'arrachement affectif, c'est quelque chose que j'étais capable de comprendre. Et je me sentais extrêmement en empathie avec elle à ce niveau-là. Et bien sûr, il y a d'autres choses qui m'intéressent dans le sujet du film, mais ça, c'était un vrai moteur pour moi. Le film, c'est ça, ça relate en fait une expérience et une rencontre. Donc, quand je suis arrivée là-bas, il y avait ce groupe de femmes. La rencontre n'aurait peut-être pu ne pas avoir lieu, parce que c'est aléatoire. On est en documentaire, moi, je n'avais pas choisi mes personnages. J'avais choisi le lieu, mais pas les personnages. Et donc, c'était qui tout double en fait. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai appris à les connaître petit à petit. Et voilà, on est prudent, on date un peu le terrain, on apprend à les connaître. Et en fait, elles ont adhéré à 100% au film. Elles étaient tellement motivées et elles étaient en même temps tellement, comment dire, je sentais que le fait de leur laisser un espace de parole, un espace de jeu, disons, c'était comme un besoin qu'elles avaient et elles l'ont pris immédiatement. Et je me suis dit, après coup, mais en même temps, qui s'intéresse au travail domestique ? Et en plus, ces femmes-là, elles sont arrivées, elles n'étaient pas prévenues avant. Elles sont arrivées là, on leur a demandé évidemment l'autorisation, si elles voulaient bien qu'on les filme, etc. Mais c'était une surprise pour elles. Et je les sentais extrêmement heureuses de partager ça. Et puis, elles ont compris aussi petit à petit quel genre de film je voulais faire. Elles ont bien vu que je n'étais pas dans quelque chose de sensationnaliste ou que j'étais dans une recherche de préserver leur dignité, etc. Donc, elles ont compris ça et elles étaient extrêmement étonnantes. Elles avaient vraiment quelque chose d'une aura, vraiment. Elles étaient hyper naturelles devant la caméra, elles comprenaient le film. C'était très fort comme expérience. Donc, je ne me suis pas en train de voir, si je m'asin les étudiants, c'est que je suis en train de voir, tu m'asin ici, c'est pas en train d'y te voir. J'y suis un train de voir, tu m'asin, c'est un train de voir, Quand tu m'asin Fit, tu m'asin, ton'asin, tu m'asin, il auras-tu, Alors, on m'a toujours eu un peu plus de fil, mais on a toujours eu le temps et on a toujours eu un peu plus de fil. Il m'a toujours eu un peu plus de minutes pour voir les enfants, sinon on m'a toujours eu un peu plus de fil. Finalement, c'est en lien avec mes profondes intentions par rapport au film. Oui, je voulais parler du travail domestique, je voulais parler de la migration, des effets de notre monde ultralibéral sur la vie de ces femmes. Mais c'est aussi que je me suis dit, si ce film peut changer, ne serait-ce que très légèrement, le regard des gens sur ces femmes, il aura servi à quelque chose. Je ne sais pas si elles sont plus fortes, mais je me dis que simplement le fait qu'elles ont pu voir, d'avoir pu vivre cette expérience où elles se sentaient à l'écoute et mises en valeur, je pense que ça a peut-être pu changer chez certaines femmes quelque chose. Aujourd'hui, elles sont tellement fières de voir que le film est montré. Quand je leur vois des photos de salles pleines dans une salle, elles sont extrêmement heureuses. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.